bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog dans lequel je vais passer quelques jours à montpellier je vous emmène avec moi pour une petite après-midi avec ma meilleure amie maggie comment vous résumez ma relation avec maggie on s'est rencontré à montpellier et depuis c'est l'amour fou mais surtout c'est grâce à elle que j'aime autant les plantes et que tout a vraiment commencé car oui partager une passion avec quelqu'un c'est quand même une très bonne façon de nous relier et de passer du temps ensemble alors tous les dimanches quand on ne savait pas trop quoi faire on allait faire un tour aux jardineries du coin et on se baladait je suis tellement contente de vous la présenter aujourd'hui j'espère que son énergie débordante vous plaira et que notre complicité infaillible j'ai envie de dire vous l'apprécierez également alors un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau personnage de ce vlog je dirais même la première apparition de maggie c'est parti alors aujourd'hui on se retrouve dans une jardinerie j'ai envie de dire bonjour on est avec maggie c'était maggie bonjour bienvenue fraîchement mariée cette jeune fille est la meuf qui a fait que tout a commencé dans ce magasin là donc beaucoup tout ça oui c'est vrai oui et du coup d'habitude on y aller le dimanche bon là on est vendredi il ya que un bête de shopping parce qu'on a un petit bon d'achat donc là on va se régaler on sait pas du tout ce qu'on veut en fait non mais qui avait un arbre mais pour l'intérieur et moi je me suis dit que j'allais sélectionner des petites plantes pour dehors mais pour l'automne donc on va choisir une jardinière d'abord après choisir des plantes et plutôt regarder parce qu'il faut tout regarder et puis on fera des petites devinettes pour savoir si tu connais les plantes ou pas je ne connais rien moi aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas tous bref on vous embarque avec nous dans son élément naturel la magie observe les différents arbustes disponibles à chaque grève moi tu sais j'aime bien quand ça grève j'ai un jasmin d'hiver mais je suis un peu dague parce que je l'ai acheté l'autre jour sur internet à combien ça coûte ça tu crois un an de mort et genre il est grand comme ça en fait tu vois je suis un peu dague ah oui j'en ai un solanum c'est ça qu'ils ont mes voisins alors j'ai réussi à en faire tout bon alors j'ai bouturé mais c'est facile à bouturer je crois j'ai essayé trois fois alors tu me dis pas ça c'est belle ah pardon elle est belle ouais magnifique c'est pas la plante la fleur est belle moi j'en ai une mais jaune je crois mais elle est trop petite du coup elle n'a jamais fleuri on sait que c'est assez de bon des trucs bon elle est dans un jardin donc ça peut aider mais une véronique oui il y a des abeilles dessus c'est bien ça j'en ai un tout petit mais qui ont la paire elle décalera un truc je voudrais peut-être un un grenadier un truc et les grenades mais j'en ai un figuier mais il fait cette taille là quoi oui mais oui en même temps je suis pas trop fan des figues en fait j'ai cru de loin les fruits et moches ah c'est pas possible c'est pas possible bah c'est ça non foirier pas du tout on est nul en fruits c'est ma vie puisque je vais repousser on mange en fait c'est dingue ouais ça commence on sait pas regarder déjà c'est une plante aquatique en gros ça va mourir oui mais il me semble que c'est une plante aquatique ça va mourir oui mais il me semble que ça peut tenir toute l'année dehors mais ça dépend de la température tu vois genre ici ça peut le faire mais dormir dans un... par contre je n'ai aucune idée de quelle variété c'est... ah bah c'est... Blackstone oh non je peux pas mettre un délai non un petit chaud je suis pas chaud mais t'as vu ? ça c'est des collés ils sont énormes ça c'est la fleur je pense qu'on va partir sur ça je pense que j'ai 45 ans dans mon cerveau ouais mais c'est validé peut-être à 45 ans oui Et là, on rentre dans la meilleure force. Il est sur les côtés. C'est pas grave, ça avance. C'est pas grave. Mais tu sais que j'ai failli en acheter une la semaine dernière, il y a deux semaines. J'ai résisté. Moi, je vais pas résister. Parce que c'est un peu notre rêve de toujours. En fait, moi, c'est pas forcément les fleurs qui me font rêver, mais c'est la plante en fait. Ah ouais, moi, c'est les fleurs. Il y aura un peu de chalet. Viens, on en prend une chaque nuit. C'est celle qui crève en premier, j'allais dire. C'est celle qui crève en premier, elle a gagné. C'est sûr. On en prend une fois aussi. Elle est comme une dingue. Elle est trop mignonne, regarde, regarde, elle brille encore. Comme un nouveau-né qui sort du ventre de sa maman. Ah, parce qu'un nouveau-né, ça brille. Oh, c'est trop beau. Elle est trop belle. Je vais la ramener avec mes espaces. Je trouve qu'ils sont emballés haut. Haut ? Ils sont prêts à partir. Allo, c'est quoi ça ? C'est un poteau ? Avec des feuilles comme ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il peut grimper. Quand il peut grimper, il grossit. Moi, je me fais tomber, mais il faudrait que j'allais pas grimper. Tu veux qu'elle grossisse, oui. Non, je veux qu'elle s'accroche. Tu veux qu'elle s'accroche sur mon mur ? Non, mais alors ça... Ok, combien ça coûte ? Ça ne rentre pas dans ma voiture. Combien ça coûte ? 320. 410. 410, tu dis ? Ok, je regarde. Oh ! J'adore ce jeu. Tant pis. Oupsi ! On dépasse le budget. C'est beau ça. Mais c'est le sarien ? Ah oui, c'est pas bon. Moi, je vais te dire qu'il ne faut pas la même chose. Je suis toujours aussi contente. Oh, on aimait trop le coin des décennies. Le coin des mourantes. Il a écrit « Bonnes affaires » même. Quoi que ? Ça va, la Nanouk, elle va bien. Ça va. Il y a aussi le coin des retombantes. T'as acheté tout tes potos. Je l'adore, lui. C'est quoi ? C'est un filodendron. Ok. Combien, tu penses ? 65. 65, tu dis ? J'exagère, je pense. J'allais dire 90. Ok. Tu dis 65, moi ? T'as dit 65. C'est 50. 90, t'es marseillaise un peu. Ouais. Je t'ai à même dit que plus c'est gros, plus c'est cher. Mais c'est vrai qu'il est beau. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est bien. Ouais. Là, dans le train, ça tombe bien. Il y en a partout, ça déborde. C'est vraiment ça que j'ai fait. Attention, elle fait sauter le pull. Est-ce que j'en prouverterais pas ? Pour vous dire à quel point je l'aime, cette meuf. C'est une meuf en or. T'es aérienne ? Je sais pas qu'on me le vole. Elle a peur qu'on y vole. Maintenant, je suis un truc orange et jaune. C'est le chocolat. Non, c'est solo. C'est toi. Meilleur marraine. C'est toi. Welcome to the jungle. C'est sûr que tu veux pas le sangonium ? Bon, vous m'excusez parce que moi, je suis pas vidéaste. Le sangonium, il me fait peur. Il est pas en grande forme. Mais t'inquiète, je vais me prendre des trucs. Je vais faire une petite plante pour ma maman. Pour Taki ? Ma maman. Ta maman ? Taki. Bah vas-y. Qu'est-ce qu'on prend à maman Sylvie ? Et à Fabie, on prend rien ? Fabie, elle aime pas. Elle aime pas les plantes, papa. Si, mais... Devine le prix. Ok, j'adore ses oeufs. Alors, mesuré après, 3m20. Non, 2m50. Je dis, je dis, je dis... 520. C'est pas loin. Tu fais une drôle de tête ? C'est pas loin. Ok, combien ? Plus. Plus 560 ? Plus. 580 ? Plus. 90 ? Oui. 589. Wow. Franchement, ça les vaut. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Tu me tues ? Mais je ramène ça, c'est le problème. Tu sais ce que c'est ? Je dirais... La famille, la famille. Attends, attends, attends. Est-ce que c'est de la même famille que le Pachira qui a un peu le tronc comme ça ? Non. Tous les troncs, je suis passionnée comme vous. Ok, moi j'y connais R, excusez-moi. Au niveau du feuillage. T'es un ficus ? Oui. Ah, ficus gigantica. Amstel. Amstel. Bon bah voilà. On l'aura pas eu. Il y a pas trop qu'on est dans le jardin de famille. Et celui-là ? Ça, ça c'est un filo. C'est un... C'est beau. Il y en a un petit là-bas, il me plaît aussi, mais je sais pas lequel c'est. C'est quoi ? Il y a une vraie d'émeraule. Ah mince, elle a bougé. T'as vu lequel c'est ça ? Celui-là, celui-là. Ça je l'ai. Mais tu vois, en faisant grimper. Ouais, c'est beau. Vous avez ? En fait, le feuillage est grossi. C'est fou ça. Moi je l'ai fait tomber tout le temps. C'est celui-là, celui-là. Allez-y. Est-ce que tu vas revenir avec nous ? C'est un ice frost. C'est un bonium. Ice frost ? Il est beau. Et ça ? Elle est censée manger les petites noms. De quoi elle me parle ? Ça. Regarde. Elle prend ses dents et elle meurt. Mais en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est pas une carnivore quoi. Oui, oui. J'ai des enfants en fait. Et alors ? La plante va mourir. Je te rappelle que ma fille a coupé une de mes plantes l'autre jour parce qu'elle avait trop de feuilles et qu'elle n'avait pas suffisamment de place pour l'arroser en fait. Ambre, elle a fait ça ? Ambre a fait ça. Mais ça veut dire qu'elle a l'âme de 20 milliards. Par contre, elle pense trop à elle avant de penser à la plante. Du coup, elle a pris les ciseaux et elle a coupé la plante. Elle a pris les ciseaux et elle a coupé la plante ? Bah, c'était ça. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on s'en fout, tu vois. Mais quand même. Et après, elle m'expliquait que la plante avait soif et qu'elle avait trop de feuilles. Elle n'arrivait pas avec son arrosoir à arroser la terre. Un truc bizarre ou un truc pas bizarre ? C'est ta mère, tu choisis. Oui, c'est la meuf gênante dans les magasins. Ça marche comme ça. C'est elle. Vous allez enfin voir sa face cachée. J'hésite en vrai parce qu'il est mime. Franchement, je l'aime beaucoup. Oui. Regarde. Begonia. C'est ça que j'aurais voulu m'acheter, un begonia, mais ils en ont pas. C'est plaisant qu'il y en avait plein dehors. Ah, je les ai pas vus. Bah, je pourrais un begonia alors. C'est beau ça, non ? Ouais. Non. On dirait qu'il est malade. J'adore. Tu trouves pas, on dirait, le maculata, mais en vert, tu vois ? Si, si, si. C'est mignon tout sérieux. Au secours. Au secours. Quand on en parle, comme tout à l'heure, il y a une dame qui m'a demandé conseil alors que je travaille pas là. T'as une tête de meuf qui travaille dans les plantes. Mais c'est parce que j'en crois que c'est bon. Elle fait non. Pour maman. Elle est marrante. Oh, prends-la, si ça te fait marrer. Mais genre, c'est moi qui te donne l'autorisation. Bah, t'aimes bien que tu valides. Ah bon, je valide alors. Pourquoi il y a un ananas sur l'étiquette ? Cet accent, on valide. En fait, on dirait un acméa. J'aime pas les acméas. Elle aime pas les acméas. Très bien. Oui, mais il y a quand même ici. C'est de là pour maman. Allez Sylvie, c'est cadeau. Bisous. On pense à toi. Trop contente. Yeah. Des médicinas. Des livres pour les enfants. Des pots, la jardinière. Là, on a pris des insecticides naturels. Attends, on montre le truc le plus beau de l'univers ou pas ? Oh là là. Tchadam, c'est magnifique. Mon mini, elle adore ça. J'adore. Il y a une petite plante pour banane. Et une petite plante pour maman. Sylvie, Sylvie. Mais Médicina ! Depuis le temps qu'on en parle là, c'est dingue. Je suis très contente en vrai. Ça y est, c'est terminé. On a fini nos petites choppies. On est trop contente. Il y en a pour tout le monde. On est resté au moins de deux heures. Tout va bien. C'est vrai, mais je n'ai même pas regardé l'air pendant deux heures. On va chercher les enfants à l'école et à la crèche. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air si vous êtes content d'avoir rencontré Maggie. Dites-le aussi si vous n'êtes pas content. C'est pas grave. Dites la vérité, mais soyez mignons quand même. Et puis voilà. Likez, mettez des petits commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !